Nous allons démarrer, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin pour cette cinquième édition des visions de conférences de la Link-Up Factory Inspiration RSE. Et cette vision de conférences sera ce matin articulée autour de la communication RSE. Je m'appelle Philippe Raffin, je suis vice-président de la Link-Up Factory et je vais animer cette visioconférence ce matin avec deux camarades qui sont Thibault Sartoris qui est directeur de la création. Tout en vous parlant, je repartage, voilà, je pense que vous devez voir, vous devez voir, on est en train, on est en train, on est en train, on est en train d'avancer. Voilà, donc je vais animer ce matin cette visioconférence avec mes deux camarades que sont Thibault Sartoris qui est directeur de la création de la Link-Up Factory et Yves Guénaud qui est le président fondateur d'une agence qui s'appelle Yves Guénaud qui est partenaire de la Link-Up Factory qui va nous parler particulièrement de l'application de la communication RSE sur le PAC. Alors, juste deux petits mots pour, d'abord, bienvenue à ceux qui viennent juste à l'instant de nous rejoindre et merci d'être avec nous ce matin. Le fonctionnement sur le plan technique est le suivant, ce que je vais vous demander, c'est de rester pendant toute la conférence en micro fermé et en images coupées. L'image coupée, c'est la bande passante. On a malheureusement de temps en temps des petites surprises concernant la bande passante. Donc, on essaie de la préserver au maximum parce qu'on a des images, mais surtout on a des films et on espère, on espère ardemment que ces films vont bien passer. Vous pourrez poser vos questions à l'issue des trois présentations et le faire par écrit sur la conversation de la visioconférence et on tâchera d'y répondre au maximum, évidemment. Autre petit point, nous enregistrons en audio la visioconférence, donc vous pourrez y accéder à posteriori à cet enregistrement en audio. Alors, donc je vous le disais, notre thème ce matin, vous le savez, c'est la communication RSE. Je vais vous dire deux mots de qui est l'Income Factory avant de rentrer dans le sujet. L'Income Factory, c'est une structure qui a maintenant, en fait, sa dixième année. On est une trentaine et notre métier, c'est d'aider les marques, les entreprises, les institutions, des associations à co-construire des démarches d'empogement ambitieuses et les faire raisonner auprès de tous les publics concernés. Donc, vous avez à la fois un métier de conseil en amont et un métier de communication et de valorisation, de révélation en aval, qui est le sujet que nous allons aborder ce matin. Tout ça articulé autour de trois champs d'expertise qui sont, d'une part, les démarches RSE, donc au niveau global d'une entreprise, les stratégies que nous appelons RSM, responsabilité sociétale des marques. Et là, c'est donc, en effet, la RSE au niveau de la marque et la capacité d'une marque à créer une préférence autour d'un item d'engagement de ses consommateurs. Et puis, également, un champ d'expertise qui est le changement de comportement, qu'on a beaucoup pratiqué dans les dernières années autour d'un item de santé publique, mais qui se rapproche de la RSE, notamment autour de l'évolution des comportements des consommateurs ou des citoyens, par exemple, mais pas uniquement en matière de tri. Alors, le sujet d'aujourd'hui, pour le cadrer rapidement, je crois qu'il a échappé à personne que, dans les trois, quatre dernières années, il y a eu une montée en puissance des attentes de consommateurs et de toute la société, mais en particulier des consommateurs d'authenticité, de naturalité, de transparence, je mets ce mot entre guillemets, je reviendrai, de local, d'éthique, avec une assurance que les marques puissent prouver leurs engagements, et des engagements qui soient sincères. Et cette montée en puissance des dernières années, je pense qu'il a échappé à personne que ce que nous sommes en train de vivre collectivement, nous donne les signes, en tout cas, je vous donnerai quelques chiffres qui peuvent être prédictifs de l'après-Covid, des signes que la tendance, tout seulement, va pas s'inverser, ou va même pas stagner, mais risque de s'accélérer énormément. Alors la problématique de la communication des engagements des marques est la suivante, l'exercice qui est un exercice qui pourrait paraître et finalement, je dirais, à la portée de tout professionnel de la publicité avec un sujet comme un autre, est un exercice en fait plus compliqué qu'il y paraît, pour deux raisons. Alors d'abord, parce que les engagements, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en scène, et on sait que la communication et la publicité en particulier privilégient les messages simples de la fameuse USP. Donc, le premier problème, c'est comment simplifier la complexité sans la trahir. Et là, vous verrez, et en particulier, Thibault va vous expliquer autour d'un exemple comment on y arrive et comment on peut le faire avec succès. Et puis, deuxième difficulté, c'est, je parlais de la montée en puissance des dernières années, pardon, autour des attentes RSE des consommateurs et la difficulté, c'est encore là comme ça, c'est, je dirais, pas une plus grande expertise des consommateurs, mais enfin, une plus grande capacité à être plus précis à la fois dans les attentes, dans la capacité de chercher une réponse à des attentes et à avoir un jugement sur l'évaluation qu'ils peuvent avoir, ces consommateurs, en quoi les marques répondent sincèrement et vraiment aux attentes. Et je ne vous fais pas indescendre en vous évoquant les applis qui ont fleuri ces dernières années et qui, entre autres, ont les opinions, il y a des applis, il y a aussi les médias, il y a aussi les réseaux sociaux, ont globalement élevé la courbe de connaissances, parfois, parfois plus précise qu'avant, parfois évidemment totalement foutraque, mais c'est en tout cas le sentiment d'expertise des consommateurs. Du coup, je vous ai, dans cette introduction, fait trois saisons qui résument la problématique de la communication RSE, en commençant par, un peu pour démarrer, je veux dire, quasiment avec un sourire, la saison 1 et le greenwashing de jadis, puisque évidemment, le greenwashing, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber dans cet exercice. J'ai pris deux exemples qui datent d'avant 2015 et qui montre une marque qui a été en difficulté précisément des allégations autour de l'environnement, en tout cas de sa capacité à gérer, limiter les émissions. Mais je vous ai pris un troisième exemple qui a donné lieu à une classe actionnaliste, je crois, au moins de l'Angleterre, je ne suis en plus dans quel pays, mais d'une marque qui, en fait, en modifiant légèrement un produit, a basculé dans une communication extrêmement tournée sur l'écologie, alors que, de mémoire, la seule différence avec le produit normal, auquel il était comparable dans sa gamme, c'était un des éléments, une partie de coton bio qui n'était même pas en contact avec la peau du buvée. Et en tout cas, la communication que vous avez sous les yeux n'est absolument pas en rapport avec l'évolution réelle. Bon, ensuite, il y a la saison 2 qui est, je dirais, comme je vous le disais, les cinq dernières années, où le consommateur a été à l'école de, je vous dis, on appelle ça la RSMA, la socialité sociétale des marques, avec un certain nombre de chiffres qui datent de la fin de l'année dernière et qui marquent l'acuité du regard des consommateurs et l'attention qui est portée à ce que les marques peuvent leur proposer et la capacité à juger du caractère sincère de ces propositions. Alors, le premier chiffre que j'ai retenu, qui vient d'une étude de la M6 Publicité présentée il n'y a pas longtemps, nous dit que 85% des Français attendent des marques économiques davantage sur leur pratique et engagement. Bon, ça, je dirais que ça ne va surprendre absolument personne. La même étude nous dit, en revanche, que 90% ne savent pas comment reconnaître une marque responsable et engagée. Ça, c'est un tout petit peu plus embêtant. Un observateur qui s'appelle l'Observateur du Goodvertising qui a, avec une étude via Voice, publié des chiffres en septembre dernier, nous dit que 49% des Français estiment que la communication for good correspond à du greenwashing et le baromètre annuel d'Edenman, qui s'appelle le Trust Barometer, celui-ci, une date de septembre 2019, ou d'octobre 2019, je ne suis pas tout à fait sûr du mois, mais peu importe, nous dit que 36% seulement des Français font confiance aux marques pour répondre à leurs préoccupations sociétales. Donc ça, c'est globalement l'image des attentes des consommateurs et de la difficulté de savoir y répondre sans subir des procès en greenwashing, j'ai envie de dire le 15 mars. Et puis, intéressant, alors, pardon, j'allais enchaîner, évidemment, comme vous l'avez compris, avec des chiffres qui ont été donnés pendant le Covid, mais juste avant, je voulais vous dire que, alors que les marques traditionnelles ont un énorme effort à faire pour transitionner vers cette responsabilité dans leur proposition de valeur et ensuite dans leur communication vis-à-vis des consommateurs, cette diapositive nous montre comment des marques que nous, on appelle chez WinCup RSL native occupent très facilement le terrain alors qu'elles sont pour la plupart 10 à 100 fois moins grosses que leurs concurrentes et vous les connaissez pratiquement toutes, le Steve français, 1083 pour les jeans, Veja, Lush, Spareka, alors Spareka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est en train de monter en puissance d'ailleurs pendant la période de confinement et qui aide les particuliers à réparer leurs appareils électroménagers, c'est qui le patronne pas non plus les deux vaches ou BioViva qui est un acteur français du jeu engagé, fabriqué en France, éco-conçu, sensibilisant les enfants au respect de la planète et tout ça dans une logique de bienvenue. Voilà. Alors donc, on est le 15 mars et qu'est-ce qui se passe depuis ? Là, on va remercier nos confrères d'Edelmann d'avoir fait une édition spéciale de notre Trust Barometer pendant le Covid, pendant de mémoire la dernière semaine de mars et que nous dit cette étude Flash, menée d'ailleurs dans 12 pays au passage, pas uniquement en France, 51% des Français se concentrent sur les marques dans lesquelles ils sont certains de pouvoir faire confiance en règle générale. Donc ça, c'est un chiffre qui ne va pas nous surprendre dans un moment de stress et de crise. Le niveau de confiance préexistant, évidemment, est un guide très très important. En revanche, plus intéressant, 87% des Français attendent que le public soit informé de la manière dont une marque soutient et protège ses employés et clients et là, il ne nous aura échappé à personne, à aucun d'entre nous que le traitement des employés et d'une manière plus générale de la chaîne de valeur vue du côté humain est quelque chose qui va devenir extrêmement sensible, mais ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Ça l'est évidemment dans cette proportion-là. Beaucoup d'enquêtes ont montré dans les dernières années une montée en puissance, des préoccupations finalement altruistes du consommateur puisqu'il ne s'agit pas exactement de ce qu'il y a dans le produit qu'il achète, mais les conditions avec lesquelles, en particulier la chaîne humaine qui a été associée à la production de ce produit, les conditions avec lesquelles ils sont traités, que ce soit les employés de l'usine ou que ce soit également les producteurs de la Tière Première du monde. Là, on voit que c'est un un élément qui est encore plus sensible qu'avant et on peut comprendre pourquoi, évidemment. Et puis, un autre chiffre intéressant, 50% des Français indiquent que le comportement des marques dans le contexte actuel déterminera fortement leurs achats futurs. Alors, évidemment, on va recevoir ces chiffres comme avec les réserves d'usage. on est dans un sentiment collectif jamais connu depuis, en tout cas, je pense, du vivant d'à peu près tout le monde. Et donc, les réactions et les réponses à une enquête au pic de ce stas collectif peuvent nous donner des indications mais, évidemment, ne sont pas à prendre au pied de la laine. En tout cas, ce qu'on voit malgré tout et je vais maintenant passer la parole à Thibault Sartoris pour que vous puissiez voir comment concrètement nous, on traite, on factore ce besoin de communication et d'engagement mais ce qu'on peut voir c'est qu'en tout cas, on est sur un terrain qui nécessite une exigence extrêmement forte de la part des communicants parce que on a des consommateurs c'est-à-dire nous tous on le sait extrêmement vigilant extrêmement capable de se renseigner sur les thèmes ou sur les sujets qui les intéressent assez prompt à juger et c'est pourquoi l'exercice de la communication est un exercice extrêmement médicain qu'il va falloir mener avec beaucoup de finesse. Alors, je vais donc passer la parole à mon camarade Thibaut. Thibaut, je t'invite si ce n'est pas vous avez fait un peu que je passe d'une slide à l'autre et je sais qu'à un certain moment on va laisser les conférences. Bien, et bien bonjour, merci Philippe pour cette introduction, je vais refaire une petite introduction moi-même mais on va tu as été un tout petit peu trop loin là. Oui, c'était involontaire mais je reviens à la parole. Voilà, si tu peux passer la suivante. Bon, ce qui est intéressant à l'agence LinkUp, alors c'est une visioconférence et une conférence mais je ne vais pas vous expliquer comment il faut faire, je vais juste vous expliquer comment nous on fait et ce qui était intéressant et ce qui était intéressant c'est que l'agence LinkUp elle a aujourd'hui 10 ans et finalement on a participé un peu à la naissance et on a observé aussi la naissance de la RSE et de la communication RSE qui est aujourd'hui devenue une communication RSM parce que c'est devenu vraiment une opportunité pour les marques pour communiquer. Alors, ce qui est très intéressant c'est que le 14 avril 2014 il s'est passé un événement dans l'histoire de la publicité c'est que les consommateurs sur leur écran ont vu deux publicités pour un même produit qui était du sur-émi où on leur racontait deux histoires une histoire qui sur un principe publicitaire qui a évolué dans le temps avec une histoire un peu brakalabantresque et puis en face finalement une marque qui s'est intéressée à savoir ce que pensait un petit peu plus en profondeur le consommateur et qui s'est sûrement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues sur son produit et qui a comment dire voulu préciser et révéler un petit peu quelle était la vraie vérité de son produit et donc toute cette démarche elle part évidemment de la volonté du consommateur d'en savoir plus alors chez nous on est avant tout une agence de contenu et c'est très important pour nous d'avoir une vision globale et de connaître la marque pour laquelle on travaille et ça on le voit à travers la vie du produit que je vais vous montrer tout de suite alors je vais passer très rapidement là-dessus mais c'est très important pour nous les créatifs finalement d'avoir un schéma présent et pour ensuite pouvoir trouver des idées et s'exprimer ce qu'on voit rapidement dans la vie d'un produit c'est qu'il y a plusieurs thèmes présents c'est-à-dire qu'au départ il y a de la ressource alors ce schéma il est valable pour évidemment des produits d'agroalimentaire mais pour n'importe quelle marque et même pour des services au départ on a une problématique sur la ressource de savoir d'où viennent les produits est-ce que ce sont des achats responsables quel est l'impact sur l'environnement et sur les producteurs ou autre ensuite on va passer à une phase de transformation dans les usines où on va découvrir un peu on va se poser des questions sur le savoir-faire sur la sécurité sur l'aspect social et puis aussi sur des problèmes d'environnement ensuite il y a une partie que là par contre que le consommateur connaît mieux c'est ce qu'on lui propose en communication c'est-à-dire la marque son nom son apparence toute la communication qui est faite autour de la marque comment elle est distribuée et les problèmes éthiques que ça soulève par exemple au niveau de la communication est-ce qu'on va communiquer sur les enfants etc. et puis enfin toute la partie de la consommation du produit c'est-à-dire l'usage qu'on va en faire qui fait évidemment partie de la responsabilité de l'entreprise la sécurité est-ce que j'achète une voiture pour me transporter ou pour me tuer dans le premier virage et puis toutes les problématiques de santé de nutrition des effets bons ou néfastes que le produit pourrait avoir pour moi et puis enfin les problématiques de fin de vie de gestion des déchets de savoir qu'est-ce que le produit va devenir et qu'est-ce qu'il a généré de la même façon qu'il avait pris des ressources à la planète qu'est-ce qu'on va générer comme déchets donc finalement le consommateur avant il avait une vision très cloisonnée finalement du produit il connaissait l'histoire qu'on lui raconte avec un décor et une histoire qu'on lui propose et finalement il avait finalement aucune visibilité sur le reste des autres items donc la RSE et la RSM finalement ça consistait à aller pas faire une transparence totale mais finalement aller ouvrir des fenêtres et proposer ce que j'appelle une réalité du produit et on va bon là c'est le travail de la stratégie qui sera mis en place d'aller révéler d'abord de proposer une image à l'imaginaire des gens et pour combattre un peu l'idée reçue et de proposer une vraie histoire pas une histoire totalement transparente mais une vraie histoire dans laquelle stratégiquement on va mettre en avant certains points qui peuvent poser problème sur lesquels les gens ont besoin d'être rassurés donc c'est important d'avoir pour nous c'est vraiment important d'avoir en tête une connaissance de l'ensemble de l'entreprise et du produit pour ensuite aller décider de ce sur quoi on va s'exprimer bon ensuite on va établir un schéma tu peux passer Philippe bon alors ce que je voulais dire c'est que en faisant cet exercice finalement cet exercice un peu introspectif les marques se sont intéressées à ce qu'elles étaient réellement et pour pouvoir communiquer elles ont commencé à se poser cette question qui est complètement d'actuée de savoir au fond quelle était leur raison d'être et c'est ce qui est devenu vraiment une nouvelle voie pour la création et pour la communication des marques tu peux passer Philippe bon alors ce qui est très important c'est que je le dis tout à l'heure on est on est sur on est une agence de contenu on a beaucoup de choses à raconter et on n'est plus du tout sur cette problématique de la one selling proposition et d'un message unique qui va motiver l'acheteur et le consommateur on a vu qu'on s'était intéressé justement à toute la réalité de la marque les ressources la transformation la consommation et la fin de vie et donc on va créer une stratégie de communication pour révéler toute cette histoire dans un premier temps alors ça se lit par le bas vers le haut dans un premier temps on va essayer de générer un concept fédérateur qui pourra s'exprimer sous forme de manifestos ou même de films aspirationnels qui va montrer un peu les vraies valeurs ou un concept général sur le discours de la marque derrière un deuxième stade on va avoir certainement c'est souvent le cas trois ou quatre piliers d'expression sur les différents thèmes que ce soit l'amont ou l'aval ou la fin de vie du produit etc en tout cas on va avoir quatre grands thèmes enfin plusieurs grands thèmes ça ça va commencer à être des films dans lesquels on va pouvoir décrire réellement des faits et des engagements je dis des films ça peut être des chapitres d'un site internet etc et puis derrière un troisième niveau on va aller développer toute une quantité de messages sur différents sur différents supports sur les réseaux sociaux qui vont être des témoignages des infographies de la pédagogie etc une multitude d'expressions et ce qui est important c'est que finalement ce concept férateur il va nous permettre d'avoir une une certaine cohérence finalement dans tous les discours qu'on va faire passer autour de la marque et ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui puisque la communication RSM elle s'exprime en même temps en même temps qu'une communication publicitaire ou promotionnelle ou de communication interne etc etc qui peut être différente et c'est pour ça que c'est énorme c'est important de recréer une certaine cohérence dans tous les messages qu'on va faire passer donc je vais vous donner un exemple je crois que dans l'assistance il y a des personnes de chez Bell donc je vais essayer d'être fidèle à cette opération qui a eu lieu je crois il y a plus de 4 ans donc la problématique qu'on va poser elle a peut-être changé aujourd'hui et sûrement si le travail qu'on a fait a été efficace donc voilà je vais poser un peu le décor pour vous proposer et montrer l'insight qui avait été développé à l'époque mais qui a changé depuis bien sûr donc l'exemple c'est les fromages pour enfants du groupe Bell donc notre mission elle était de rassurer les parents sur la qualité des ingrédients laitiers et le savoir-faire et de la rélocation des fromages pour enfants qui rit mini baby bell et la vache qui rit et on est parti de cet insight conso qui est que le consommateur aime cette marque qui est souvent une marque qui fait partie de son enfance donc il aime cette marque et ses enfants l'aiment aussi mais dans le fond il ne sait pas grand chose de ses produits de leur fabrication et il en vient à se demander s'ils ne sont pas trop industriels ou trop transformés voilà il y a quelques années ça a changé j'espère depuis mais il y a quelques années il suffisait de demander aux gens les gens aimaient un produit comme la vache qui rit mais si je leur posais des questions sur savez-vous comment sont fabriquées les vaches qui rit on parlait sur des idées reçues et des histoires assez épouvantables donc il y avait ce vrai besoin pour la marque de montrer qu'il s'agissait de vrais fromages et de montrer comment ils étaient fabriqués donc on va passer alors à la suite alors le concept fédérateur à l'époque donc nous on a travaillé en amont sur toute la stratégie de ce qu'il fallait dire et révéler dans la marque et ensuite on a développé un concept fédérateur qui était celui-là donc le fromage c'est sérieux mais pas que c'est-à-dire que le fromage c'est sérieux ça veut dire que notre métier notre savoir-faire c'est la fabrication des fromages mais on va s'adresser à des enfants pour leur plaisir et leur bonne santé et ces enfants eux ils ne sont pas forcément sérieux mais ils veulent s'amuser etc être bien vivants donc ce concept il a été développé on peut passer à la suivante on va peut-être non alors il a été dans un premier temps il a donné lieu là on est sur le tronc de notre arbre il a donné lieu à une campagne TV qui a été réalisée par l'agence TBWA un petit film qui posait essentiellement le concept de le fromage c'est sérieux mais pas que où on commençait à voir des images que personne n'avait jamais vues c'est-à-dire des images sur la fabrication des fromages visuellement on voyait les fromages et on m'expliquait que le fromage c'est une activité sérieuse mais pour des enfants qui eux parfois ne sont pas sérieux donc derrière ce spot principal on a eu tu peux passer Philippe donc là on est un peu sur les grosses branches de l'arbre et on a réalisé six films deux films par marque avec des contenus attractifs et là on rentrait vraiment dans le dur du sujet c'est-à-dire qu'il s'agissait vraiment de montrer des faits et la réalité sur la fabrication des fromages donc là on va essayer de vous montrer un film ou deux films je prie pour que ça se passe bien oui si mais ça a l'air bien de se présenter d'où vient le lait de Kiri la vache elle mange de l'herbe ça fait du lait ça fait du lait et après on on le lait de Kiri c'est simple il vient des fermes il vient des vaches qui nous entourent on a des producteurs qui peuvent être en Mayenne en Sarthe ou en Ménéloire donc j'arrive chez les éleveurs en volant un gros camion 44 tonnes et on arrive sur leur lieu de travail mais surtout sur leur lieu d'habitation il y a une forme de confiance qui s'est créée entre eux et nous moi ça fait que deux ans et demi que je suis chez Belle mais je prends un plaisir fou le matin à me lever pour aller au travail on arrive on ouvre le temps on vérifie que le lait s'en bon qu'il a un bon aspect et quand on arrive à Quai on fait deux vérifications on doit vérifier la qualité du lait et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'antibiotiques les premières personnes qui mangent du Kiri c'est quand même les enfants et se dire que c'est grâce à nous principalement si les fromages existent faire partie de cette chaîne je trouve ça top chez nous les fromages c'est sérieux comment les mini baby bells deviennent-ils tout ronds on prend un fromage tout fait on coupe le fromage on fait comme de la pâte à modeler pour en faire un petit rond et ça fait des mini baby bells une fois que le lait est à cailler on va le laisser reposer pour obtenir un grain de cailler et là le côté magique il est là c'est à dire que d'une matière liquide tu passes à une matière plus souple un gros yaourt et puis on va les mettre dans les moules tout simplement une fois qu'on les a mis dans les moules on va les presser pour évacuer le petit lait pour avoir une texture plus belle une forme plus arrondie pour qu'ils soient plus beaux et après on va les mettre dans une salle de repos parce qu'ils ont beaucoup travaillé ils vont se composer puis ils vont évacuer un petit peu encore le petit lait pour obtenir une texture plus belle plus agréable au toucher et au regard c'est tout un travail je suis fier de ça le fromage c'est sérieux voilà donc il y a plusieurs choses qui sont importantes dans l'exercice parce que la première chose qu'on fait pour raconter un peu la réalité c'est qu'on va dans les usines pour voir un peu la fabrication comment ça se passe etc et on sait bien que dans une usine c'est pas forcément simple de faire des images et on peut raconter le meilleur et on peut aussi raconter le pire donc c'est là où je disais qu'on n'est pas sur une totale transparence parce que notre travail c'est de faire une mise en scène une mise en scène choisie de la réalité et de ne pas mentir les deux aspects les plus importants c'est de montrer la réalité mais c'est de le faire en toute franchise et ça c'est toute la tonalité qui va être donnée par le film qui est très important la manière dont on s'exprime c'est que on peut très bien ne pas croire ce qu'on nous raconte si c'est mal raconté si on sent que c'est un discours qui est un peu pré-écrit etc donc je vais un peu on va disséquer un petit peu la manière dont sont faits ces films pour montrer les éléments qui sont importants alors bon là je m'exprime sur un exemple de l'agroalimentaire mais ce schéma on peut le retrouver je vous le montrerai après sur différents produits même non alimentaires le premier aspect c'est bon ça c'est un peu l'école de la publicité aussi c'est d'être singulier c'est-à-dire que d'avoir un concept un peu propriétaire et que tous les les marques se mettent pas à communiquer de la même façon en montrant des paysans dans leur champ ou des directeurs de la qualité avec une charlotte en se faisant interviewer devant leur usine bon l'idée c'est donc pour avoir cette singularité et c'est là le principe aussi d'avoir trouvé ce concept fédérateur c'est d'avoir bon là pour raconter l'histoire un storytelling c'est-à-dire on retrouve tous les éléments du storytelling c'est-à-dire là en l'occurrence l'histoire c'est que je vais montrer des enfants quelque part en France qui sont qui participent à un goûter d'enfants ou d'anniversaire etc et puis j'ai expliqué qu'en même temps que ces enfants s'amusent et bien quelque part il y a une usine à Sablé-sur-Sarthe qui fabrique le Kiri bon et ce concept il va revenir tout au long du film un peu en running gag où on va exprimer le concept fédérateur de le fromage c'est un métier sérieux mais pour des enfants qui eux s'amusent donc ensuite il y a un deuxième point qui est la réalité c'est-à-dire que même si les films sont évidemment extrêmement préparés etc on te doit de montrer des choses telles qu'elles sont donc les images que vous voyez on est allé dans un chez un éleveur à 10 km de l'usine on a filmé la réalité finalement il y avait très peu de mise en scène et dans l'usine c'est pareil on fait des images ça n'a pas été refait dans un studio etc on montre vraiment la réalité ça participe à la sincérité alors c'est un exercice difficile parce qu'il faut bien choisir les plans etc pour info les parties réalités qui ont été montrées dans les films publicitaires dans le film Chapeau publicitaire parce que c'est un peu l'école de la publicité ils ont été refaits en studio alors que nous on a vraiment tourné en réel le troisième point c'est l'incarnation c'est à dire que évidemment c'est une entreprise et une marque qui s'adressent à des consommateurs il faut que le discours soit incarné et que ce soit un discours d'homme à homme c'est à dire que pour qu'il y ait comment dire je rêve toujours quand on doit exprimer un problème pour une marque que dans le train le matin en allant au travail notre voisin d'en face nous explique qu'il travaille dans telle entreprise et que finalement il vous raconte comment il travaille et ce qu'il fait etc il va un peu renverser un petit peu des idées reçues et vous allez le croire le problème peut aussi être dans un dîner en ville ou je ne sais pas quoi vous allez avoir quelqu'un d'humain en face de vous qui va vous dire les choses et qui sera beaucoup plus franc que des discours un peu préparés donc là c'est très important c'est d'avoir des vraies personnes qui s'expriment et là il y a aussi quelque chose qui est très subtil à faire on va dire c'est l'art d'interviewer et de faire parler les gens dans le process c'est un petit peu compliqué parce que dans l'exercice des films publicitaires chaque mot est pesé est pré-écrit est comment dire validé par les annonceurs bien sûr sur l'exercice de faire parler les gens dans les films de RSM on se refuse on écrit des dialogues à titre d'exemple mais surtout qu'on ne montre pas aux gens qu'on va interviewer on leur donne on voit avec eux les différents points dont ils vont nous parler et ensuite on essaye de laisser parler les gens librement pour avoir encore cette franchise dans leurs propos voilà et puis aussi on choisit les gens qui vont bien et qui vont bien faire le travail le troisième point c'est l'émotion parce que on a évidemment un discours très rationnel à faire passer un discours pédagogique ou une démonstration à faire mais ce discours rationnel il faut qu'il soit en même temps chargé d'émotion pour qu'il soit intégré par les gens qui regardent les films qui captent de nos messages je pense que l'émotion doit toujours être présente dans nos discours voilà les quatre points alors ce concept fédérateur il a ensuite été développé sur un site sur des outils plus pédagogiques il peut être décliné sur de la communication interne sur les réseaux sociaux il peut être exprimé en annonce presse même en promotion ce concept a ensuite été développé pour des produits même pour les adultes je crois qu'il y a enfin je suis sûr même qu'il y a eu du travail de fait sur l'air d'âmeur donc voilà en résumé les quatre points essentiels qui sont dosés mais qu'on retrouve très souvent sur l'ensemble de nos projets qui sont évidemment le fait de montrer la réalité d'incarner et puis la singularité pour se distinguer évidemment de ses concurrents et l'émotion qui fait passer le message voilà un peu les quatre points essentiels qu'on essaye de respecter alors là je vous ai montré un produit d'agroalimentaire mais on peut faire le même exercice de façon plus globale pour l'ensemble de la marque ou sur des problématiques assez particulières c'est ce qu'on a fait pour LVMH c'est ce qu'on fait par exemple pour Tefal avec les lancements des lancements de plateformes RSM c'est ce qu'on fait aussi pour Tarket qui est le numéro 1 des sols en vinyle et on a fait ça également aussi par exemple pour Saint-Hubert voilà donc j'ai terminé pour conclure sur le fait que effectivement la RSM c'est un métier sérieux mais pas que c'est à dire qu'il faut savoir être attractif pour faire passer nos messages et je laisse la parole à mon ami Yves Gégaud qui va vous parler de RSM sur les packs Yves Guénaud Guénaud pardon oui je 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 suis toujours bien parmi nous parce que c'est c'est bon maintenant je suis là bonjour à tous je vais essayer d'être un peu factuel un peu court alors vous m'entendez là oui est-ce que vous m'entendez on entend très bien tu peux y aller super donc tu peux y aller Philippe tu peux passer à la slide après donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs merci Philippe et merci Thibault l'agence EVD c'est une agence de design de packaging à 70% le reste c'est du retail et du contenu vidéo mais là on va se concentrer que sur le pack alors c'est vrai que si on résume tout ce que vous venez de dire tous les deux et on le sait tous les trois le vrai sujet c'est qu'il est en train de naître tu peux y aller Philippe sur la slide après il est en train de naître pas très nouveau mais en fait le dos de pack est en train de devenir un vrai média et on voit bien que comme tu disais Philippe 85% des gens en fait attendent vraiment une vraie communication maintenant concrète quand ils achètent leur produit en linéaire puisque si tu tournes la page j'aime bien l'expression tourner la page on voit qu'aujourd'hui le dos de pack avec ce geste standard qui dure une seconde et demie et qui fait finalement le fait que tout se passe bien il y a des informations qui sont en train de devenir très très claires grâce à la RSM et il faut les mettre en scène sur un tout petit espace finalement de 10 cm par 10 j'exagère mais c'est souvent le cas donc évidemment ça nécessite de bien réfléchir c'est ce qu'on veut dire et quel impact on veut donner après j'ai mis ce petit slide parce que c'est vrai qu'il dit on a eu la chance qu'on a créé l'agence en même temps que Michel et Augustin finalement sans le savoir c'est devenu vraiment une très belle aventure pour eux et pour nous aussi d'ailleurs on avait ouvert la porte finalement à ce que nous on avait appelé le pack média mais c'était il y a 10 ans et je pense que je pense que chacun sait que ça s'est plutôt bien passé et ça continue d'ailleurs même si maintenant chez Danone c'est différent donc du coup regardons un petit peu plus près ce qui se passe parce que c'est vrai que dans tous les bris qui rentrent à l'agence c'est intéressant d'ailleurs parce que il y a quelques années on voyait bris packaging branding pack et maintenant on voit bris packaging branding d'autres packs ça veut tout dire voilà allons-y derrière vas-y Philippe si tu peux envoyer la page voilà donc on va regarder des petits cas pour ne pas vous ennuyer trop de choses qui se passent assez simplement il y a des gros héritages évidemment d'illustrations de flèches de sourires en fait on voit que tout est très très simple tout est très calculé il ne faut pas croire que ça a été fait vite fait en fait c'est un peu l'objectif de faire croire que ça s'est vite passé mais en fait chaque mot chaque virgule est bien à sa place sur le cas suivant cas suivant on revient sur belle mais on voit que souvent un des éléments c'est quand même de donner envie de lire et pour donner envie de lire graphiquement on a souvent on revient souvent à un ton joyeux des illustrations des icônes des labels enfin tout ça est dessiné ça c'est très intéressant page suivante alors ça c'est toujours la grosse demande c'est de créer cette proximité cette connivence avec le consommateur qui lui lui a envie de comprendre très très vite ce que c'est qu'une marque engagée finalement donc pour le design pour le graphisme il ne faut pas faire dans le pas que ça soit trop long quoi que ça soit efficace d'où l'importance des mots on va le voir sur d'autres cas des mots alors là j'ai mis un cas parce que c'est intéressant c'est sûr il y a de plus en plus de demandes sur des grosses des études de couleur pour que ça soit attrayant au même titre que sur le facing voilà page d'après ça c'est très intéressant c'est bon ça c'est pour nos amis de Lipton qui eux ont choisi quelque chose qui est plus rédactionnel on voit bien qu'il y a des en fait dans les briefs il y a des grosses il y a des annonceurs qui font des choix parce qu'il y a des choix graphiques en fonction de l'entreprise de sa source de son origine de son histoire comme on le disait tout à l'heure là il y a un ton si on regarde fini le film plastique fini les agrafes voilà c'est entre nous c'est passionnant pour nous agence parce que comme dans la journée on voit plusieurs annonceurs ça devient une vraie expérience page d'après page d'après alors là on a on a une belle un joli cas puisque la société TerraCycle que vous connaissez sûrement va sûrement passer des contrats avec beaucoup de grandes sociétés et là on voit que le message est passé sur le facing carrément au dessus de l'identité de marque on rentre par l'engagement et après on le récupère derrière mais ça c'est quand même une première où carrément en facing on s'affiche avec un engagement voilà bon idem avec nos amis toujours de belle mais de l'heure d'amère qui s'est engagé avec des filières responsables qui sont quand même très très malheureusement à la mode après nous avons ça c'est un truc qu'on vient de faire chez DVD avec Léa Nature on a créé la marque I Love Bio avec un ton très décalé pour une cible très jeune et du coup on a essayé de garder le même ton entre le devant et le derrière pour en faire quelque chose qui se retourne très très vite où on ne perd pas nos consommateurs avec des discours qui autrefois paraissaient barbants voilà après ça c'est une nouvelle marque aussi qu'on vient de créer pour une belle boîte dans le sud là on a créé le nom et là on a eu l'idée carrément de finalement d'intégrer le texte c'est une marque c'est vrai RSM natif donc qui est créé qui est né dans cet environnement et le texte on a haut est la bouteille haut est l'engagement haut est le vin d'un seul coup le texte devient le design c'est très intéressant et d'ailleurs on en a fait un petit film je ne sais pas si on a le temps de regarder Philippe à toi de voir c'est peut-être un peu long tu pourras peut-être le couper d'ailleurs c'est un petit film que notre ambition avec OE notre rêve ça serait que sur nos tables demain il y ait 100% de vin avec 0% de pesticides on veut promouvoir la viticulture durable et un nouveau mode de consommation on veut que les gens consomment moins de vin mais du meilleur vin nos producteurs c'est tous des vignerons super engagés qui sont eux-mêmes bienveillants qui veulent respecter la diversité du sol au-delà du vin bio on va aller bien plus loin on veut que les consommateurs achètent des vins qui ont du sens derrière chaque bouteille se cache un vrai vigneron qui s'engage bien plus loin que simplement faire du vin bio la vigne c'est 4% de l'agriculture et c'est 20% de les pesticides c'est un grand écart entre les gens qui produisent effectivement des engrais chimiques et puis des petits viticulteurs très engagés qui sont hyper bien rires alors on a décidé de remuer tout ça tous les hommes qui contribuent font le mieux possible pour avoir une terre qui soit en meilleure santé les viticulteurs mettent à profit la biodiversité et une chaîne alimentaire beaucoup plus riche dans les vignes pour produire un meilleur vin planter des radis ou des fraises entre les rangs de vignes ça amène des nutriments à la terre ils mettent des nichois à chauve-souris ou des nichois à mésange ils vont planter des haies pour enrichir l'écosystème et de faire que le cépage après puisse exprimer pleinement le fruit qu'on a un vin qui soit super qualitatif en termes de goût tout ça c'est des petites choses qui font que la vigne pousse mieux on est labellisé Bicorff c'est le label des entreprises qui ne veulent pas être les meilleures du monde mais les meilleures pour le monde ça veut dire qu'on accumule plein de petites actions notre entrepôt est alimentant énergie renouvelable on est neutre en carbone sur la livraison tout est recyclé recyclable on vient en vélo au boulot plein de petits détails qui font sens et qui nous ont ramené à être satisfiés Bicorff le OE c'est pour vous interpeller pour dire OE il faut qu'on fasse ça tous ensemble on veut être une équipe qui l'ouvre ça veut dire une équipe qui s'engage et qui évangélise sur tous nos sujets qui nous tiennent à cœur vous avez compris dans ce que c'est Chloé alors aidez-nous dans la mission et buvez des bons vins voilà alors c'est ce qui est très intéressant pour les agences de design comme il y a dit c'est que finalement avec ces marques natives notre métier à nous d'agence est en train d'évoluer parce que pour tout vous dire on a commencé par faire le film et c'est le film qui nous a inspiré le design graphique de la société et du packaging donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on a des appels entrant dans des agences de design sur finalement une grande imprégnation de la marque qui commence par du contenu visuel et puis on arrive au packaging après donc ça mérite d'avoir le coup d'en parler cas suivant cas suivant donc ça on vient de le voir cas suivant pour finir pour finir une très très belle marque qui vient de naître il y a 6 mois on a donc gagné cette marque avec un concept qui est la recette du circuit ultra court c'est la même démarche que tout à l'heure on a été consulté pour créer le lancement de la glace l'AMMR l'AMMR.fr qui est vraiment la création d'un modèle économique équitable tout à fait nouveau puisque là on va à la ferme on crée une entreprise les agriculteurs deviennent actionnaires entrepreneurs à 51% on emmène des containers chez eux avec un ouvrier de France qui vient les former pour faire des classes et ils produisent le film Yves d'ailleurs si tu veux oui je veux bien c'est intéressant on vient de faire ce film et c'était donc avec Stéphane Le Samoutère et Arnaud Montebourg que je vous reconnais l'AMMR c'est la première marque de glace équitable 100% bio fabriquée par le paysan en circuit ultra court Les glaces l'AMMR sont élaborées exclusivement à partir de lait bio produits des exploitations laitières certifiés agriculture biologique Nous installons des sorbetières chez les éleveurs laitiers pour leur permettre de transformer leur propre lait en glace délicieuse L'AMMR finance les investissements apporte un soutien technique pour la production et forme au métier de fabricant de glace Ce modèle permettra aux agriculteurs de mieux vivre car ils partagent avec eux la marge du fabricant C'est l'alliance de l'agriculteur et de l'ouvrier et là c'est le paysan qui est actionnaire L'AMMR c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance un peu personnel dans le Morvan en allant chercher le lait dans une ferme où une vache portait ce joli nom de L'AMMR Voilà donc pour finir ce qui est intéressant c'est pour nous en tant qu'agence comme je vous disais de plus en plus en amont et grâce à des agences comme Linkup c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus ensemble on s'aperçoit que ce métier est en train d'évoluer que le packaging finalement ça devient un média mais bien plus puissant qu'avant que faire du contenu visuel au-delà des labels et des engagements de marque on arrive sur l'image et pour ma part je suis convaincu que le métier va s'ouvrir vers des packaging qui vont communiquer bien plus que par la lecture donc je crois qu'il faut tous en avoir conscience et donc en avant voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup à tous et Philippe je te laisse conclure je pense bonne journée on arrive au terme de cette présentation et maintenant est venue l'heure de répondre à vos questions j'espère que vous en avez je vais débrancher le partage de mon écran pour être sûr d'avoir l'interface de Teams et de bien avoir les questions ce que je fais maintenant je suis bas et je me mets sur la conversation si j'y arrive non je ne m'arrive pas Caroline est-ce que tu est-ce que tu peux m'aider à identifier les questions tu ailles sur la petite icône à afficher les conversations je suis je te remercie tu étais dessus ok alors attends parce que moi je suis alors il y a une première une première une intervention qui nous dit pour rebondir à l'intervention précédente on ne peut pas toujours tout montrer mais dans tous les cas il faut tout dire et expliquer qu'un consommateur est suffisamment mature pour tout comprendre et souvent de cette franchise n'est l'attachement est-ce que est-ce que Thibaut tu veux commenter ce commentaire ou enfin rajouter une une dimension sur cette notion de de sincérité alors on a enfin tu as dit et tu as dit une notion transparente et quelque chose qui est c'est un peu un terme valise compliqué oui l'idée 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 évidemment n'est pas de faire un catalogue le catalogue des engagements de la marque et de 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 tout dire on a d'autres outils où on retrouve tous les engagements de la marque sur les sites plateformes etc on a des des outils où il y a plus de contenu mais c'est là où on s'aperçoit que parce que nous on voit bien quand on prépare les contenus tous les points sur lesquels il faut dont on veut parler etc après l'exercice de faire un film qui dure 3 minutes maximum nous oblige à à choisir et finalement on s'aperçoit souvent parce que le film les films se font au tournage mais ils se font aussi essentiellement au montage et c'est à dire qu'on s'aperçoit finalement que plutôt que notre 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 employé chez Belle qui nous explique qu'elle fait alors l'engagement précis c'est que le lait alors je vais peut-être dire des bêtises je ne suis pas totalement exact mais le lait est recueilli dans un rayon de 100 km autour de l'usine etc que les vaches passent plus de 100 jours par an dans les prés etc qui sont des faits extrêmement précis finalement la sincérité de cette jeune femme qui nous qui nous explique en riant qu'elle conduit un camion de 45 tonnes et qu'elle se rend chez les paysans où on voit un peu on a cette preuve par l'image et finalement la sincérité alors c'est là où on doit être honnête et montrer montrer la réalité mais finalement c'est la sincérité qui va être le plus payant et le plus efficace dans le message voilà donc souvent on prévoit de dire des choses extrêmement précises et on ne garde au montage que les éléments où la personne on voit qu'il y a une franchise et une émotion dans ses propos voilà c'est à doser oui merci Thibault j'ai une autre question j'ai des petites remarques processueuses de Patricia et effectivement oui la petite faute de vous sur le truc je ne suis pas en compagnie je note le passage que la marque est labellisée Bicorp et que c'est vraiment compliqué d'être labellisé Bicorp c'est un bon niveau d'exigence et d'engagement et d'expérience parce qu'on a après un moment mis d'effort obtenu cette labellisation il y a deux mois mais effectivement chaque petit détail le diable se niche dans les détails et tu as raison de relever ça Patricia j'ai une autre question qui concerne les services et peut-être Thibault tu peux aussi répondre donc quels sont vos conseils pour communiquer visuellement sur les services et non les produits oui effectivement ça paraît très différent mais la problématique est toujours la même c'est toujours une histoire qui se raconte entre une marque une entreprise et un consommateur que ce soit un produit physique ou un service c'est à dire que bon rapidement comme ça je réfléchis on a travaillé pour une mutuelle sur des problématiques de prévention santé bon et bien on peut aussi incarner et puis on peut parler produit ou service c'est la même chose on raconte une histoire entre la marque et le consommateur et les liens que ça c'est plus important que dans le service effectivement on a travaillé pour un laboratoire on a travaillé pour des petits mutuels je veux dire pour le coup l'incarnation est quasiment le premier texte c'est pas le seul mais c'est le premier effect parce que c'est justement ce qui va faire vivre quelque chose qui par définition n'est pas visualisé en 3D mais sinon j'ai envie de dire moi aussi les effects sont les mêmes et les quatre éléments que tu montrais sont aussi importants à donner que par ailleurs en fait une des techniques j'en ai pas parlé mais une des techniques pour raconter nos histoires et pour être dans la réalité c'est que en fait généralement on crée un événement voilà on crée un événement qui est le plus vraisemblable possible auquel on fait participer les gens et on va on va filmer cette réalité là qu'on a créé nous-mêmes on a fait un film de prévention santé aussi pour une problématique dans laquelle on a recréé des événements sportifs auxquels on a fait participer les femmes et on a filmé cette réalité voilà autre question de Fabienne Silvestre merci Fabienne pour la question et qui de nouveau te voit bien Thibaud comment on va tomber dans l'iniformité dans la clôme avec le passage obligé à Mont-Aval et d'une acte docteur mais est-ce que la sincérité qui vient d'être évoquée ne va pas elle-même conduire à une sorte d'uniformité antinomique de la communication alors c'est une très longue question que je vais relire pour bien la comprendre ça c'est c'est l'angoisse c'est l'angoisse du créatif c'est-à-dire à chaque fois on a l'impression qu'on nous demande de raconter la même histoire et c'est pour ça qu'il faut trouver le concept fédérateur qui fait mouche et qui répond à un insight on a toujours des insights très différents et finalement on peut avoir la même histoire à raconter mais ce concept il consiste à trouver finalement un angle différent un angle différent c'est-à-dire qu'on peut avoir un angle par exemple si je compare la communication RSM de Carrefour qui est sur des actes montrer les actes et puis la communication beaucoup plus émotionnelle de intermarché qui va être de montrer en quoi ils vont nous aider à apporter au consommateur la façon d'aimer son entourage et se protéger soi-même et protéger son entourage autour de l'amour bon voilà ça va être à chaque fois la même histoire les mêmes faits enfin les faits très proches mais avec des angles d'attaque complètement différents et c'est ces angles d'attaque qui vont donner une cohérence et une singularité à la communication qu'on va faire autre question toujours de Fabienne je viens de dire vous avez mon événement de réponse la fin de la pluie pour l'information dit-elle de manière provocatrice Fabienne évidemment derrière la provocation de la question il y a une vraie question de fond en revanche pour la publicité en tout cas la publicité elle est pratiquée avec ses canons depuis des années parce que on a vécu jusqu'ici en tout cas moi mon sentiment c'est que jusqu'ici on a on a eu deux champs assez complémentaires de la communication des marques le champ traditionnel finalement de la publicité qui était dans la séduction et qui je rappelle la publicité c'est un mensonge à nul il y a un deal non écrit depuis la nuit du temps entre le consommateur et la marque qui est que la marque va faire son petit baratin et que c'est accepté non seulement accepté mais il y a eu même une époque où on sait que la pub dans les années 90 était partie des grosses attentes des consommateurs parce que c'était un langage de séduction qui avait leur agrément et on se souvient des grandes heures de cette guerre ce qu'on a vu dans les dernières années c'est une complémentarité qui s'est installée petit à petit entre ce discours publicitaire traditionnel et dans lequel Thibault le disait en disant nous il n'y a pas on prend des vrais représentants d'entreprise on ne prend pas des acteurs mais évidemment il le disait aussi entre eux pour signifier les pratiques publicitaires donc complémentarité qui s'est installée petit à petit entre un discours RSL déjà qu'on vient de parler et la publicité c'est vrai que aujourd'hui le niveau de questionnement je ne peux pas dire de défiance qui est un mot aussi qu'on a tendance à se réutiliser en tout cas de questionnement profond des consommateurs par rapport à leur acte de consommation au sens qu'il a et par rapport finalement à la raison d'être je réponds en fait directement à une autre question de Laura la raison d'être des marques c'est-à-dire leur licence à opérer est tellement intense que en tout cas il est clair à mes yeux que la publicité dans son utilité a un vrai travail de questionnement profond à mener les publicitaires ont un vrai travail de questionnement profond à mener pour voir comment ils peuvent continuer à avoir eux-mêmes le droit d'opérer dans leur langage publicitaire là où clairement le langage des preuves et le langage de la RSL peut-être qu'on vient d'en parler va être quelque chose d'extrêmement attendu par les consommateurs vous pouvez rajouter quelque chose oui je suis de toute façon j'ai rien contre pour la publicité j'ai travaillé de très nombreuses années dans des grosses agences ce que je veux dire c'est que la publicité de toute façon elle se réinvente tous les jours même si on voit des différentes aires dans son travail mais ce qui fait la différence nous c'est que au sein de notre agence on travaille vraiment en amont énormément en amont et en aval et mon métier ne commence pas seulement quand je reçois ce qu'on appelle un brief créatif c'est-à-dire que je dois m'impliquer en amont et le fait qu'on soit une agence de contenu qu'on travaille de synthèse à faire et on doit avoir une connaissance assez profonde moi depuis que je travaille chez LinkUp j'ai jamais visité autant d'usines dans ma vie et on a besoin d'avoir cette connaissance de toutes les problématiques de la marque de l'entreprise etc donc là je vous donne mon point de vue de créatif c'est voilà je travaille tous les jours avec des ingénieurs ce qui n'est pas vraiment le cas dans les agences de publicité je travaille avec des ingénieurs qui viennent de multiplier le principe du mass balance la différence entre le PTFE et le PFOA et voilà des sujets extrêmement complexes qu'il va falloir que je raconte l'histoire mais voilà on a cet avantage nous d'être en possession de tout le contenu de la marque et de l'entreprise et pour ensuite faire ce travail de synthèse et de raconter justement cette histoire vraie une autre question d'un utilisateur inconnu externe mais tout à fait c'est une question très intéressante parce que notre impact dépend d'une autre filière par exemple le recyclage comment pourrait-on adresser le sujet auprès des consommateurs moi mon sentiment c'est que la maturation du niveau de la qualité acquis par les consommateurs dans les dix dernières années va de faire aussi avec un début d'une meilleure compréhension des fonctionnements et pas uniquement simplifié comme on peut pour le faire autour d'une image du paysan sympa ou du responsable de chaîne qui comprend à moitié ce qu'il fait mais je pense que petit à petit s'installe une cartographie chez le consommateur de plus en plus claire en tout cas importante dans son esprit de la collaborativité dans la chaîne de valeur et je pense que je pense qu'on est en train de vivre actuellement encore plus l'importance et le caractère intérieur de la collaborativité des acteurs on a tellement d'exemples surprenants de moi que là aussi je pense que le niveau d'aculturation va être pour accélérer mais pour répondre donc à la question mettre en scène la collaboration avec d'autres acteurs de l'aval par exemple en dessous de la famille est quelque chose qui est parfaitement compatible non seulement parfaitement compatible avec un registre de discours à la scène tel qu'on vient d'en parler voire même est un élément de renfort en fait ça complexifie un tout un peu plus les choses c'est vrai mais il nous a montré par exemple comment oncle le bens mettait en scène en fond de PAC la collaboration avec TerraCycle en récent sur le marché français le niveau d'investissement et d'investissement attaché à cette entreprise fait qu'il est assez probable que dans quelques mois si ce n'est quelques années la présence à l'esprit d'une signification de caractère sera plus claire que dans le sens de consommateur mais en tout cas on voit bien dans l'exemple que la collaborativité avec un autre acteur de la chaîne est quelque chose qui vient renforcer le sens de la promesse d'envers Yves si tu veux je vois ton micro-tipé compléter ou intervenir avec vous moi ce que je vous disais en vous écoutant c'est que en fait ce dont j'ai l'impression c'est que la publicité a eu ces belles années c'était vraiment c'était vraiment super mais c'était vraiment l'idée de faire rêver avec une fausse réalité en fait on s'aperçoit aujourd'hui et en particulier sur le papier de vue c'est tout sympa pardon tu mets ta caméra en haut c'est tout sympa ah oui tu as un grand lit crois et par contre Thibaut je pense que j'entends un bruit qui me demande Thibaut est-ce que tu es sur ah voilà super merci oui je disais en fait quand je vous écoute c'est vrai que ta publicité faisait rêver avec une espèce de fausse réalité sur les écrans et finalement tout le monde était très content évidemment ça a une fin et aujourd'hui en fait je m'aperçois que nous dans le packaging enfin je parle que de ça parce que c'est en l'occurrence le sujet en fait aujourd'hui il faut qu'on fasse rêver mais avec la réalité en fait il n'y a plus de fausse réalité aujourd'hui il faut qu'on parle des vraies choses et c'est ce qui va ouvrir les portes à beaucoup de nouveaux domaines que ce soit le design ou autre chose mais en fait et moi je trouve ça plutôt génial parce que ça ça va vraiment nous amener vers des très très belles années mais le seul la seule chose qu'il faut qu'on fasse et c'est peut-être la plus dure apparemment c'est de raconter les vraies choses les dessiner les écouter les filmer sans oublier d'enlever les taubles en plastique bien sûr mais mais c'est vrai que si je résume notre métier à nous c'est ça c'est et je trouve ça très très positif en tout cas moi je suis très heureux de cette nouvelle vague qui arrive parce que ça va rouvrir un peu les portes d'un métier qui était essoufflé je pense voilà Yves puisque tu as la parole une question de Sigrid est-ce que Ividi accompagne certaines marques sur le chemin des Pâques vers les matériaux éco-responsables j'ai pas tout entendu est-ce que est-ce que Ividi accompagne des marques sur le chemin de Pâques utilisant des matériaux éco-responsables ah ben de plus en plus alors j'ai trois clients en ce moment mais je peux pas en parler parce que c'est confidentiel mais en fait c'est pas ce n'est plus c'est plus une option c'est-à-dire que dans chaque brief il y a le nouveau paragraphe sur est-ce que Ividi peut nous aider à faire des recherches de fournisseurs français, européens internationaux dans en fait la matière première dans le sourcing il y en a un en ce moment vous avez vu la loi où on peut plus mettre de film plastique sur certains légumes voilà et du coup on travaille avec des ingénieurs dans des c'est plus de la recherche oui c'est pas du tout du packaging au new design on travaille avec des bureaux d'études en fait et c'est vrai que l'Allemagne en particulier on avance aussi apparemment sur le sujet je crois voilà voilà sachant que le no design enfin le no packaging est quand même quelque chose qui est un vrai sujet et d'ailleurs on voit bien avec le coronavirus je trouve il y a beaucoup d'idées à traiter sur sur ce concept de livraison à domicile avec aucun packaging avec une simplicité plutôt attirante je crois que c'est malheureusement cette crise apporte toujours aussi des rebonds et des décisions je pense qu'il va falloir en tirer parti Merci Yves je ne vois pas d'autres questions le temps est donc arrivé de conclure et de vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous j'espère qu'on a pu répondre à certaines des questions que vous vous posez sur ce sujet je vous donne rendez-vous jeudi prochain c'est pas moi qui serai l'animateur mais nos visioconférences inspiration RSE continue et le 30 avril dans une semaine le suggé sera 10 tendances RSE du textile et de la mode durable et puis sa visioconférence sera suivie la semaine d'après une visioconférence sur le thème des cosmétiques durables Merci beaucoup passez toutes et tous une très bonne journée et selon la formule consacrée portez-vous bien d'avoir regardé cette vidéo Merci.